Bonjour, soyez les bienvenus dans ce numéro 4 de Broadcast Time, l'émission consacrée aux nouveaux médias, aux moyens de production, au Web TV sur Watch TV, la chaîne de tous les écrans. Bienvenue en ce 19 décembre pour cette émission qui, de manière exceptionnelle, est enregistrée. Je salue mon complice Fabrice Arrath. Salut Fabrice. Salut Benjamin, bonjour à tous. Comment ça va Fabrice aujourd'hui ? Le planning est chargé. On a vu la semaine dernière que les 28 minutes d'émission ne suffisaient pas à couvrir ce vaste sujet que sont les câbles. Alors on a promis d'y revenir aujourd'hui, on va essayer de boucler l'histoire aujourd'hui. Juste avant qu'on attaque les câbles, la semaine dernière tu as vu que j'étais gouré de vidéos pour le fameux slider. Alors je voulais quand même vous le montrer d'abord en photo. Voilà à quoi ressemble ce motion control kit d'Edelkrone qui a été annoncé la semaine dernière. Et je ne l'ai pas précisé qu'il sera dispo à partir du mois de janvier. Il est en précommande depuis 8 jours. Voilà à quoi il ressemble. Et puis la vidéo dont je vous ai parlé, je l'ai aussi retrouvée. Alors je vous en montre quelques secondes. C'est la vidéo qui illustre le fonctionnement du slider. Vous voyez ça, c'est la version 40 cm et donc qui donne 80 cm de travelling pour l'appareil photo. Voilà. Le slider d'Edelkrone avec Kadir Kooymen, le PDG de cette boîte turque, assez étonnante, qui fait tout un tas de supports pour des caméras, pour des réflexes comme le 5D, des follow focus. Ils ont un nombre d'accessoires assez étonnants. Tout est fait en acier, tu sais, certifié niveau militaire. Enfin, des trucs très 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 solides et généralement très compact et très bien designé. Donc voilà pour ce slider plus V2 de Edelkrone avec ce Target Responsive Tracking System. Rien que ça. Ça fait rêver. Voilà. On va essayer d'en récupérer un très bientôt et de le tester pour Broadcast Time. Tu viendras m'aider ? Ah bah oui, au moins pour le monter. C'est pas compliqué à monter, je pense. C'est pas un problème. Mais c'est plus l'utilisation qui risque d'être un peu plus... pas compliqué, mais il faut, je pense, il faut s'habituer et apprendre à s'en servir. Voilà. On se retrouve dans un instant, comme premier avec Fabrice, pour la suite de la grande histoire des câbles. Voilà. À tout de suite. Voilà. Les câbles. Spécial câble numéro 2 dans Broadcast Time avec Fabrice Arad, mon copain et mon complice. Les câbles. On a accordé une large part de l'émission de la semaine dernière au HDMI. Est-ce qu'on avait d'ailleurs complètement bouclé le sujet, Fabrice ? Oui, parce qu'en fait, si on avait bien fait le tour sur l'évolution de la norme HDMI qui a démarré en 2003 et qui est aujourd'hui dans sa phase d'évolution en 2, en point 2. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les câbles HDMI que vous allez acheter dans le commerce, qui vont être normalement, vous avez tous trouvé des 1.4 maintenant disponibles, ça fait le transfert d'images pour 2080p en version 3D et en version 4K compatible. C'est-à-dire que là, au moins, vous êtes tranquille pendant quelques années. Un petit détail qu'on avait oublié, enfin, tu avais essayé de me lancer dessus, heureusement qu'on n'est pas allé, sur le HDCP. Alors, le HDCP du câble HDMI, ce n'est pas le HDCP de votre ordinateur qui vous permet d'aller sur Internet. C'est une norme de protection, le P pour protection, qui a été... Ils ne sont pas fous, les fabricants, ils se sont dit, nous, on va être copains avec la firme qui font les images. Et dedans, il y a Sony qui fait les deux, il ne faut pas l'oublier. Ils se sont dit, il faut qu'on protège les images. Donc, ils ont mis un protocole de protection, un protocole informatique qui dit que quand vous avez l'image qui est envoyée, l'appareil détecte qu'il est protégé et vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas normalement le craquer. Mais figure-toi que cette norme HDCP, la clé, la master key a été dévoilée en 2010. Donc maintenant, le HDCP n'est plus vraiment verrouillé. Ce qui fait qu'ils vont bien forcément nous trouver autre chose à un moment ou à un autre pour reverrouiller l'histoire. Mais attention, la différence, c'est que le HDMI, quand vous allez essayer d'utiliser certaines images d'un DVD, vous ne pourrez pas forcément avoir l'image sur un mélangeur. Attention, des fois, ça ne marchera pas parce que l'HDCP est en fonction sur nos mélangeurs vidéo et que même certains convertisseurs dont on fera une émission spécifique ne pourront pas forcément passer outre cette protection. Donc ça, c'était juste pour passer sur la protection de l'HDCP. Voilà. Donc, HDMI, sujet complexe. Faites attention à la longueur des câbles, à leur qualité. On se rappelle. En dessous de 5 mètres, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Au-dessus de 5 mètres, on commence à réfléchir à ce qu'on veut faire. Au-delà de 15 mètres, on oublie et on passe à un convertisseur qu'on verra bientôt et on passe à du câblage. Alors pour le câblage avec convertisseur, on va passer d'abord nous au HD-SDI, qui est du câble coaxial, qui nous permet sur des grandes longueurs. Parce qu'avec certains câbles, on va passer jusqu'à 100 mètres. On va atteindre les 200 mètres pour une grosse taille de câble. Et après, on va arrêter. On fera d'autres choses. On passera de la fibre. Mais 100 mètres, c'est-à-dire que vous pouvez, comme Benjamin, faire le tour du pâté de maison sans trop de soucis et avoir vos images. Là, du coup, pareil, pour l'HD-SDI, ce qui va être important, ça va être le respect de la norme. C'est 75 ohms. Si vous n'êtes pas en 75 ohms, ça ne marchera pas. Si vous achetez du câble en 50 ohms, 50 ohms, c'est plutôt pour l'audio et tout ce qui est transmission HF, pour les casques, les micro-HF. Mais là, la taille du câble, la section du câble ne va pas forcément avoir une importance dans le fonctionnement. Ça va être sa conception. Le câble va avoir une âme principale, le cœur du câble, qui est généralement en cuivre. Autour, vous allez avoir une mousse blanche. Et autour de ça, c'est là qu'il va y avoir des différences entre les câbles. C'est que vous allez avoir un feuillard, un petit système de feuilles d'alus et autour une tresse en cuivre, la masse. Donc ça, c'est des protections qui vont nous permettre d'aller plus loin et d'éviter les perturbations qu'on a sur les réseaux électriques. C'est pareil, on vous conseille d'éviter d'avoir un câble vidéo, quel qu'il soit, à côté d'un autre câble électrique. Ne passez pas les deux côte à côte, surtout pas bien côte à côte. Plus ils seront bien côte à côte, et pire ce sera parce que tout le champ électrique qui est alternatif, ça fait comme ça, on va perturber le câble vidéo. Dans les câblages SDI, on a le BNC classique. Celui-ci, tout le monde le connaît. Tout le monde l'a déjà vu au moins une fois. Donc ça, c'est le BNC de bonne qualité, tu nous as appris. Voilà, bonne qualité, oui. C'est parce qu'il n'y a pas l'âme plastique qui va faire le lien, en fait, entre les deux appareils. Si je prends une autre gamme de câbles, chez Draka, qui sont verts, ceux-là, on les connaît un peu mieux parce que c'est les premiers qui sont sortis. Voilà, pareil, la BNC, le blanc est au fond, mais il n'y a pas de plastique à l'intérieur, dans l'âme de l'affiche, ce qui est signe d'un bon connecteur. Ça n'empêche pas qu'il peut peut-être casser, on peut être violent aussi, parfois. Il y a deux fonctionnements pour les BNC. On a les BNC classiques, c'était à souder ou à sertir. Donc, vous aviez, vous faisiez une petite pointe en cuivre qui allait faire la pointe à l'intérieur du câble. Je ne sais pas si on la voit bien, la petite pointe à l'intérieur. Maintenant, il y a des connecteurs, et moi, je vous conseille ça. C'est des connecteurs de chez Canary, qui sont des connecteurs de cette taille-là. Ils sont déjà formés, voilà, la fiche est déjà faite. Et en fait, on va tout simplement glisser le câble à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va dénuder le câble correctement, le retourner pour que la masse fasse bien connecteur. On va l'enfoncer, et après, c'est une pince à compression qui va comprimer. Donc, la fiche avant la compression, tu vois la petite armature blanche, et la fiche après. Il n'y a plus la petite armature blanche. La compression se fait tout simplement, et le câble, après, il ne peut plus se défaire. Donc, on récupère une BNC que vous n'avez pas mis de travers à l'intérieur, que vous n'avez pas fragilisé, et au moins un câble qui ne se défait pas. Là, pour l'arracher, il faut vraiment être un violent. Généralement, avec votre propre matos, vous ne l'êtes pas. Attention, des fabricants, comme Blackmagic, qu'on aime bien, ont eu des idées. Ils se sont dit, on veut faire encore moins cher pour nous. C'est pour nous, les utilisateurs. Le problème, c'est de faire moins cher, c'est de prendre moins de cuivre, ou moins de ferraille, donc de faire des connecteurs plus petits. Donc, les nouvelles gammes, si on prend l'Hyperdeck Shuttle, l'enregistreur SSD portable, ce n'est pas de la BNC classique, c'est de la mini BNC. Et voilà, ça commence les jeux. Voilà la différence. C'est le connecteur qu'on retrouve sur la carte DECLIN QUAD, par exemple. Exactement. Et là, on commence à avoir les premiers problèmes. Parce qu'ils sont gentils, nos petits camarades. Mais là, les fiches, vous ne les trouverez pas dans le commerce toute seule à faire. Ou si vous les trouvez, vous allez vraiment embaver, ça je vous le garantis. Là, je vous conseille réellement pour ces appareils-là, soit d'acheter le câble tout fait. Alors, c'est dommage, ça coûte cher. On est de l'ordre de 90 euros le petit câble. Ça, ça fait à peu près, pour en avoir deux, ça doit faire à peu près 60 euros, 90 euros chez Blackmagic. Ou de trouver des gens qui vont pouvoir vous les faire sur mesure. L'avantage, au moins, ils sont sur mesure avec les connecteurs. Les connecteurs coûtent à peu près entre 5 et 10 euros. Là, et la BNC coûte entre 2 et 6 euros. Voilà la différence. Donc, ça, attention, si vous avez des appareils qui ont des mini-SDI, ne passez pas à côté là, parce que le moindre petit travers ici, quand vous allez le mettre, ça ne marchera pas, mais vraiment pas du tout. Donc, ça, il faut faire gaffe à ça. Dans les fabricants, il y a Canaret, pour les câbles, il y a Belden, il y a Draka. Après, vous allez trouver des revendeurs à droite ou à gauche sur Internet qui vont pouvoir les faire. Le SDI, c'est quoi le prix d'un câble SDI, on va dire, vraiment low-cost ? Et puis, le prix d'un bon câble SDI, je ne sais pas, pour un 10 mètres ou un 20 mètres ? Tu vas trouver pour du low-cost, on va dire que tu vas être dans les 10 euros, les 10 mètres, à peu près. Un euro le mètre, quoi, en low-cost. Si ça, à peu près, tu vas même pouvoir trouver des fois moins cher. Pour du prix, on va dire, pas haut de gamme, parce que je ne vais pas utiliser ce mot-là, mais pour du prix professionnel, où tu es sûr de savoir qui a fabriqué le câble et qui a fait la fiche derrière, tu vas être de l'ordre de fois 3. C'est-à-dire que tu vas être à 30 euros les 10 mètres, voilà, c'est à peu près ça. Donc après, c'est beaucoup plus cher, on est d'accord. Si vous avez une installation fixe, c'est-à-dire que vous allez brancher votre appareil une fois et que vous ne le débranchez pas, vous pouvez vous tenter sur du câble chinois. Au pire, quand il ne marche plus, on le change, quoi. Voilà, ça, typiquement, ça sur Internet, 10 euros, les 10 mètres. Voilà, le seul truc, c'est qu'on a eu des mauvaises surprises assez récemment, dans certaines installations, on se rendu compte qu'à l'intérieur, donc la grosse différence entre ces câbles-là et les autres, c'est que l'âme du cœur du câble, ce n'est pas un seul brin de cuivre, mais des multibrins, donc des tout petits fils qui sont beaucoup plus fragiles et parfois, comme ils ont tiré le câble sur des kilomètres, ça fait des bobines de kilomètres, ils sont un peu étirés, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ce diamètre-là, ils sont un peu plus fins et du coup, ils sont très fragiles et surtout sensibles aux perturbations extérieures. Donc ça, il faut le savoir. Une fois que vous le savez, vous achetez vos câbles, vous les mettez, et si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, vous trouvez que vous n'avez pas de bol. Comment on fait la différence entre un câble, je veux dire, sur Amazon ou sur un site comme ça de vente en ligne, comment on fait la différence entre un câble low-cost asiatique, on va dire, et un bon câble ? Sur un bon câble, tu vas trouver le fabricant sur Internet. Sur un câble asiatique, tu ne trouveras jamais la référence du fabricant. D'accord. Même en passant par Amazon, tu vas chercher, tu vas chercher, tu vas trouver soit un site écrit en coréen ou en chinois et tu ne vas pas avoir d'infos, soit tu vas tomber sur un sous-traitant de quelques... Si c'est un magasin Internet qui vous dit qu'il vous fait du discount, il dit qu'il l'a acheté en stock sur une palette et qu'il a une palette à vendre. Sinon, si vous tombez sur du câble pro, vous allez forcément trouver un lien qui vous amène sur le site Internet du fabricant du câble, du fabricant des fiches, des connecteurs. Et là, au moins, vous êtes à peu près sûr. Mais effectivement, si vous avez peu d'utilisation, vous n'allez pas beaucoup à prendre. Le mieux, c'est d'acheter sur Internet et d'essayer. Si vous avez d'utilisation professionnelle, c'est-à-dire que vous avez besoin d'un résultat garanti, je vous le conseille réellement de passer vers des... Au moins, de vous renseigner, c'est-à-dire de vous dire, voilà, je vais acheter ce câble-là, qu'est-ce que vous en pensez ? Et vous allez voir, le gars, s'il est honnête, il va vous dire, fais gaffe ou attends, t'es malade, tu prends des risques. Oui, parce que je disais tout à l'heure, Fabrice, parce que, bon, si ça ne marche pas au bout de quelques semaines, quelques mois, on peut le changer. Mais voilà, sur une courte distance, ça va. Mais quand il faut retirer un câble sur 20 mètres, passer dans les décloisons, etc., c'est une galère quand même. Si vous devez tout recasser pour repasser le câble, c'est quand même dommage. Oui, c'est ça. Donc, ça, il faut oublier. Donc, voilà pour le SDI. Attends, j'avais une question à te poser quand même sur le SDI. Qu'est-ce qu'il existe ? Tu nous as expliqué, grosso modo, ce qu'il y avait à l'intérieur du câble. C'est assez complexe. Est-ce que ça veut dire que pour fabriquer ces câbles soi-même, est-ce que ça demande un équipement à portée de ceux que nous sommes ou pas ? Alors là, toi, tu peux y arriver, c'est pour dire. Salopio, va. Comment ça, moi, je peux y arriver ? Oui, parce que regarde maintenant, si tu prends ce connecteur-là, le connecteur qui est ici, il est en une seule pièce. Donc, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de souder ou d'avoir des doigts de fée pour pouvoir mettre la petite pinoche au bon endroit. Ensuite, tu vas juste avoir à couper le câble. On va couper le câble, dénuder. Il y a des petits rouleaux, des petites pinces spécifiques qui coûtent 7-8 euros sur Internet. Tu pourras dénuder à la bonne longueur le câble, replier la masse qui est à l'intérieur. Je vais prendre un câble audio, parce que je n'ai pas le câble vidéo coupé, je ne vais pas couper celui-là, ce serait ballot. Je vais prendre un câble audio qui... Ah, ne va pas tout tomber, ça peut encore servir. Quand on dénude un câble BNC, ça va être à peu près le même principe que ça, c'est que tu vas avoir lame au milieu, alors là, c'est rouge parce que c'est de l'audio, mais ça sera blanc, et de la masse autour. Donc, on va simplement retourner la masse comme ça, en fait, sur le plastique. Je ne sais pas si ça se voit bien. Juste retourner la masse sur le plastique. Et après, on va enfoncer la fiche. Et après, c'est une pince à compression. Alors, c'est la seule chose qui coûte cher, parce qu'elle coûte 40 ou 50 euros. La pince à compression, on va comprimer simplement la fiche, et c'est fini. Donc, c'est-à-dire que ça, tout le monde peut le faire. Et c'est un investissement, la pince 50 euros, les fiches, on va dire que c'est une boîte de 25, je crois, si on prend du stock, parce qu'on ne peut pas forcément avoir du détail, ça va vous faire aller 200 euros pour faire 200 mètres de câble. Donc, on fait du bon câble au prix du câble low cost, c'est ça ? Oui, si on commence à avoir de la longueur, effectivement, si tu n'as que deux câbles à faire de 10 mètres, ça ne vaut pas le coup. Mais si on commence à avoir un peu de longueur, ça se négocie. C'est-à-dire qu'il faut vous renseigner. Il y a des amis qui peuvent vous faire des prix, comme on dit, dans le milieu. Et forcément, un fournisseur qui peut vous trouver une astuce. Mais on peut trouver, après, avoir des câbles réellement pro à un tarif raisonnable. C'est ce que j'aurais pu faire pour Watch. Si on l'avait fait avant, oui. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai plutôt opté pour une solution de câble tout prêt. Alors, je ne vais pas décrocher mon téléphone tout de suite parce qu'on est un peu à l'antenne, mais je rappellerai après. Voilà. Moi, j'ai acheté du câble tout fait. J'ai essentiellement pris du 20 mètres en SDI. La plupart... Alors, j'ai pris du pas cher. Il y en a quelques-uns que j'ai été obligé de changer. Oui. Oui, toujours pareil. En fait, on a peu de problèmes quand on passe en dehors d'une zone perturbée. Le souci que tu as rencontré, toi, dans ton studio, typiquement, c'est qu'on avait une goulotte complète avec tous les câbles dedans. L'électricité... On a essayé de séparer l'élec, mais c'est vrai que le câble n'est pas très loin. Il n'est pas loin. Voilà. Sur le passage de câbles, on est à peu près au même endroit. Donc, les perturbations sont fortes. Et forcément, le câble qui va être un peu plus cheap, il va se sentir tout de suite. Alors, pour finir sur le SDI, si tu veux, il y a un détail à voir. C'est qu'aujourd'hui, l'investissement que vous allez faire sur vos câbles, il va être long et pérenne parce que les fabricants, toujours les fabricants, réussissent aujourd'hui, Blackmagic les premiers, à sortir du 6G HD SDI. Alors là, ça devient compliqué à dire. C'est qu'on va pouvoir faire de la 4K avec les mêmes câbles. C'est-à-dire que les câbles, on ne les change plus. C'est terminé. C'est-à-dire que vos câbles que vous faites, et si vous investissez sur du bon câble, vous êtes peinard pendant un sacré nombre d'années. Et vos câbles, voilà, c'est fait. Ils sont au standard pour la nouvelle norme de demain, qui n'est même pas encore en cours de tournage partout. Donc, vous êtes tranquille. Fabrice, tu parles d'investir, pour le coup. Alors, on se dit, bon, un câble, allez, fois 3, tu dis, pour les bons câbles de marque, donc allez, 30 euros les 10 mètres, on va dire. J'ai essayé dans ma tête de faire le calcul du budget câble pour Watch. Dans mon budget prévisionnel, j'en étais très, très loin de la réalité. Parce qu'on oublie simplement. Mais là, on parle du câble vidéo, mais on a le même problème pour le reste. Alors, vas-y, justement. Parce que là... Fabrice, il nous reste 10 minutes pour le reste. OK ? Oui, on va. On est un. Je compte sur toi, hein ? Comme à la radio, hein ? Là, on va parler de l'évolution. On est d'accord qu'on a vu qu'on allait sur des HDMI quand on était trop courts. On va basculer sur un convertisseur. Un convertisseur, on va passer également aujourd'hui, soit sur du HD-SDI. Donc, vous allez faire HDMI, convertisseur, HD-SDI, mélangeur ou reconvertisseur. Et on va aussi maintenant avoir... J'ai perdu... C'est le fameux câble qui est tombé, donc je ne vais pas le récupérer. Ah si, j'en ai un deuxième. Mais il ne doit pas être loin, c'est quand même pas grand là où tu es. On a aussi maintenant les convertisseurs. La nouvelle norme, rappelle-toi de l'histoire. On a commencé en 1956 avec le S-Video. Et bien, en 2010, on a créé le HD-Basté. Le HD-Basté, c'est le futur. C'est tout sur le réseau. C'est-à-dire que là, maintenant, notre vidéo, l'audio, on va basculer sur du réseau. Et là, le câble, vous le connaissez tous. C'est celui de nos box, d'Internet ou autre. Et là, c'est pareil. On va avoir le même problème que le HD-SDI. Ces câbles-là vont être très importants. On n'a pas du tout la même fabrication. Et là, ça sera encore plus important que le HD-SDI. Parce que les câbles vont plus être les mêmes. Certains vont être en monobrun. Il en faut neuf. Puis, 8 brins de connexion dans la fiche, plus le blindage sur les bords. Et ces câbles-là vont être importants. Et là, on va avoir le même problème de prix. Des câbles qu'on peut acheter 3-4 euros pour les 20 mètres, 100 mètres, jusqu'à 100 mètres. J'ai vu l'autre jour, 6 euros les 100 mètres. Je me suis dit, mais ce n'est même pas le prix du poids du cuivre. C'est-à-dire que ce n'est même pas le prix du poids du cuivre sur la machine. Et derrière, ça, ça sera encore plus perturbé. Donc, c'est pareil. On pense aujourd'hui que non, on n'est pas du tout au point sur le tarif des câbles. On est d'accord. Juste sur ces câbles, moi, j'appelle ça du câble Ethernet parce que c'est plus simple. C'est Ethernet. C'est simplement qu'on utilise le réseau Ethernet pour faire du transfert de vidéo. Et on va aller jusqu'à plus de débit. D'accord. Moi, j'ai aussi découvert ça en créant Watch, en créant le studio, etc. Les différentes catégories de câbles Ethernet, je ne savais pas qu'il y en avait des différents. Le bas de gamme, c'est le 5e qu'on clive généralement avec ta box, on va dire. Même pas le bas de gamme. Le bas de gamme, il y en a d'autres. Il y a pire que ça, sans doute. Bon, d'accord. OK. En gros, le 5e, c'est du 100 Mbps ? C'est ça, oui. C'est ça. Pour faire du 100 Mbps, c'est du 5. Et après, il y a le 4-6 qui est en gigabits. Voilà. Et après, pour pouvoir faire du gigabits, donc c'est surtout pour l'informatique, ça sera du 6 au minimum. Alors, le 5e, pour certains formats, pourrait le faire. En termes de câblage, certains appareils savent le faire. On sait que certains hôtels, par exemple, savent faire du gigabits. C'est les Américains qui savent faire ce câblage-là. C'est dans les hôtels ? Oui, les hôtels, oui. Le leader français mondial de l'hôtellerie, c'est le groupe Accor. C'est pas du câblage en blindé et en 6A. Ils font du câblage en 5, non blindé. Et ils font du gigabits dans le transfert. Ils savent faire ça parce qu'ils ne veulent pas de perturbations. Et le blindage est vicieux parce que c'est pas parce que c'est blindé que tu n'auras pas de perturbations. Ça peut être un vrai tunnel, comme un tunnel. Si tu cries dans un tunnel, ça va résonner. Le blindage va faire le même effet dans le câble. Donc, suivant la technologie, les fabricants vont savoir utiliser le câble pour faire d'autres formats. Mais nous, on va rester simple. On considère qu'en dessous de 6, on ne sait pas faire du gigabits. Et 6, on fait du gigabits. Mais attention, ça veut dire du 6 jusqu'au bout. Le 6, pour le gigabit, il faut cette connectique-là, la petite ferraille-là. S'il n'y a pas, aujourd'hui, vos appareils ne sauront pas faire. Et les câblages, tous les points de câblage, ça va être pareil. Oui, il faut que la chaîne soit respectée de bout en bout. Un petit routeur à pas cher qui ne fait que du catégorie 5, on est foutus. Eh oui, c'est dommage. Donc, attention à bien respecter toute la chaîne. Allez, tu sais quoi ? Puisqu'il nous reste 6 minutes, est-ce qu'on fait l'audio aujourd'hui ou est-ce qu'on se donne rendez-vous la prochaine fois ? Non, on va faire l'audio. On va faire l'audio parce qu'on va parler du problème symétrique-asymétrique, qui est quelque chose de compliqué au point de départ. Je n'ai jamais compris. Est-ce que je peux expliquer le problème que moi, j'ai rencontré ? Oui, bien sûr. D'accord. J'avais des appareils à connecter, notamment j'avais une sortie de table de mixage. Je rentrais dans des boîtiers Shark pour pouvoir gérer le délai entre l'audio et la vidéo des liaisons des duplexes. Et certains de ces connecteurs demandaient du symétrique. Symétrique, oui, ou asymétrique souvent. Alors en fait, on va essayer de faire ça. Du coup, pour moi, il y a une confusion, je te l'explique comme je le ressens, entre mono-stéréo, symétrique et asymétrique. Parce qu'en fait, ce qui te trompe, c'est la connectique. Et donc Fabrice, moi ce qui m'est arrivé, c'est que je ne branchais pas le bon type de connecteur Jack. Et du coup, j'avais l'impression de ne pas avoir de son du tout parce qu'il y avait une question de masse. Je ne sais pas ce qui se passait, c'est toi qui m'as dépatouillé tout ça. Mais en tout cas, le problème, c'était bien symétrique, pas symétrique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment ça fonctionne ? Alors, la différence pour ton câblage à toi, en fait, tout simplement, c'est le câblage de la fiche. C'est qu'en fait, vous avez une fiche asymétrique et une fiche symétrique. Alors, on va essayer de faire simple. Une fiche mono, une fiche stéréo. Là où c'est compliqué, c'est qu'on a la même fiche pour deux fonctions différentes. Pour l'audio, qu'on va dire grand public, on va utiliser de l'asymétrique. Voilà, une à droite, une à gauche. Et ça nous fait une stéréo. Et derrière, on rajoute la même masse pour les deux. Et on met le point chaud qui est le signal de la gauche, le point chaud qui est le signal de la droite. Donc ça, c'est pour le grand public, très bien. Pour le professionnel, on n'est pas dans le même cadre. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, allez, montre-nous tes câbles. Alors, les câbles, asymétrique, symétrique, on va faire assez rapide. Au début, on a fait de l'asymétrique, c'est-à-dire qu'on avait du câble. Tout simplement, on avait un câble comme ça, avec le connecteur principal qui est au milieu et la masse qui va autour. Ce câble permet de transporter le signal. Donc, un signal, ce qu'on appelle le point chaud, le plus, qui est transporté jusqu'à l'appareil. Une fois qu'il est transporté, le souci qu'on a, c'est que sur des grandes longueurs, le câble là, qui est très fin et très sensible à l'électricité, il était perturbé. Donc, ils se sont dit, il faut changer de système. Il faut passer à un système où on va essayer de trouver comment améliorer la résistance aux perturbations. Donc, ils ont fait le même câble, mais avec deux. Alors, je vais essayer de retrouver mon câble. Je l'ai perdu, dis donc. C'est rien que ça, alors. Ce n'est pas possible. Oh, ben alors. Tu me rassures. Oui. Bon, et donc ce câble, alors, Fabrice, montre-le-moi. Alors, voilà, le câble, la différence, tu vas voir maintenant, c'est que là, il y a deux brins. Alors, je vais essayer d'être à peu près net. Il y a deux brins, le rouge et le bleu. Il y a la masse qui est au milieu, qui est un fil, et le feuillard autour pour protéger. Donc là, on va être beaucoup plus résistant aux perturbations. Comment on va faire ? On va devoir changer les fiches. C'est-à-dire qu'on est passé du modèle grand public en RCA. Donc, les RCA, c'est des petites chins, suivant les dominations, dénominations. Et ces petites RCA, on va prendre celle-ci, par exemple. Tu vas, toi, tu avais une RCA ou un jack. C'est-à-dire que tu vas être comme ça. Et c'est la même chose, tu n'as que deux points. Tu as le plus. Donc, le plus, c'est la pinoche du bout, et la masse autour. Là, on va passer sur un câblage en XLR, les fameuses fiches XLR à trois points, où on va avoir la masse, qui va nous faire un point commun, le plus et le moins. Le moins, c'est quoi ? C'est qu'on fait le même signal, mais en opposition de phase. En opposition de phase, ils vont donc, cette fois-ci, au lieu d'être symétrique, c'est-à-dire que tu n'as qu'un seul signal comme ça, tu vas avoir un signal plus. Et dans l'autre sens, symétrique, si tu avais une barre au milieu, dans l'autre sens, tu vas avoir le signal moins. Et toutes les perturbations qu'ils vont avoir sur le temps du trajet du signal vont être amenées à la fin. Mais l'appareil va analyser le plus et le moins, vérifier la différence, enlever, entre guillemets, on va faire simple, gommer les perturbations et se concentrer sur le signal principal. Du coup, on a moins de perturbations. C'est juste ça la différence. Et après, quand tu câbles sur les différents appareils que tu as, tu as juste un problème de rapport de masse. C'est-à-dire que le premier, tu te rappelles, tu n'as que deux fils, le plus et la masse. Eh bien, si tu as une perturbation sur le plus, le buzz, tu l'entends. Alors que si tu as un câble symétrique, tu vas avoir le plus et le moins, la masse. Mais si tu as une perturbation sur le plus et pas sur le moins, comme l'appareil va analyser le plus et le moins et faire, entre guillemets, la différence, il va voir qu'il y a une perturbation, il va un peu l'oublier et on va enlever la masse. D'accord. En sachant que l'appareil peut, en plus, faire sauter un des câbles et sauter la masse. Là, on rend dans la technique pure, ce n'est pas simple à analyser. Oui, mais alors justement, moi qui ai besoin d'équiper mon studio, je sais que j'ai besoin d'un câble symétrique. Comment est-ce que je reconnais un câble symétrique quand je vais à la boutique des spectacles ou sur Internet ? Comment je fais ? Tu ne pourras pas le reconnaître, tu ne peux que demander. Parce que pour le reconnaître, en fait, il faut à la soudure que les trois fameux câbles là soient au bon endroit. C'est-à-dire que tu as trois points, c'est 1, 2, 3, point chaud, point froid et la masse ou l'inverse, froid, chaud, masse. Tu ne vas pas avoir le choix. Si on ne te dit pas comment est câblé le câble, tu ne pourras pas le deviner. Tu ne pourras que, hop, on va faire comme ça, je dévisse, hop, je dévisse la fiche. La seule solution, c'est d'ouvrir la fiche, hop, voilà comment c'est foutu à l'intérieur et tu as les trois câbles. Et la seule solution pour savoir comment c'est câblé, c'est de vérifier d'un côté et de l'autre. Si tu n'as pas testé tes câbles avant, c'est la seule solution. Après, c'est de demander à quelqu'un de te fournir le bon câble. Tu as une adresse pour faire des câbles en France, à Paris ? À Paris, on a une adresse qui était correcte. Il faudrait vérifier si elle est toujours d'actualité. C'est la câblerie. Ça porte bien son nom. Ils font les câbles sur mesure et au moins, tu peux être sûr du câble qu'ils vont te faire. Merci beaucoup Fabrice. Je pense qu'on a fait un tour. Ça n'empêchera pas qu'on revienne peut-être sur d'autres câbles que tu vas peut-être nous trouver dans les jours qui viennent. Il y en a d'autres. Il y en a toujours des câbles. Là, on a fait l'essentiel en deux émissions. Si vous avez raté la première de la semaine dernière, elle est évidemment disponible en replay sur le site watch.tv et en podcast. Et nous, Fabrice, on se retrouve après les vacances de Noël ? Avec plaisir. Alors, on va se dire bonnes vacances. Oui. Joyeux Noël. Et puis, à 2014, je vous rappelle que Watch TV sera au CES à Las Vegas pour une semaine spéciale à partir du 5 janvier. Et donc, on parlera aussi, évidemment, beaucoup de vidéos de 4K de télé. Et nous, on se retrouvera la semaine juste après, Fabrice, pour bien démarrer l'année ensemble. Joyeux Noël à tous. Bonne année. Et Fabrice, à l'année prochaine. Tchè. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada